Les couples dans un parc. Alors, une nature morte d'Auguste Renoir. Une nature morte de Van Gogh, les passereaux. On va aller voir un autre nature morte, fleur dans un vase de cuivre de Van Gogh. Extrêmement étincelant. Encore là, le fameux gros pot de la croix, de faire vibrer la couleur en rapprochant des orangés des bleus. Une nature morte à la carafe. Alors, c'est un manet. C'est une scène de la vie parisienne, si on veut. Il s'agit d'un restaurant chez le Père Latuil. Alors, vous vous souvenez, par exemple, les mêmes sujets, quand on a parlé de tous les autres actes, cette représentation des dancing, des cafés-concerts et même des bordels. Alors, Van Gogh, un peu naïvement, dans la perception que j'en ai, va emprunter ces sujets parisiens-là et va faire un intérieur de restaurant où il n'y a personne. Ici, il y a peut-être des gens dans le restaurant, mais c'est certains qu'ils ne connaissent pas dans leur intimité. Ils sont reportés à ce qui serait le lointain dans le tableau. Ils sont, d'une certaine manière, loin de nous. Alors, remarquez, comme dans le manet, on était appelé à entrer dans l'intimité de ces gens-là. Il y a même le serveur qui est là-derrière qui complice avec nous. Alors, ici, on a affaire à déjà un personnage. C'est un peu plus tard, c'est dans la période d'Arles. On a affaire à un personnage qui, d'une certaine manière, nous interpelle. Le sujet est emprunté à Edgar Degas. Alors, la femme au boc, comme il y a chez Edgar Degas, la femme à l'absence. Alors, Van Gogh a un cousin qui est peint, Anton Mauve, et son cousin va mourir et il va faire ce tableau, un souvenir de Mauve. Van Gogh est en contact avec un personnage assez coloré, qui est significatif dans le commerce des tableaux à ce temps-là, le père Tanguy. Je crois, quand on a parlé du japonisme chez Toulouse-Otray, on en a parlé du père Tanguy. Alors, vous voyez les gravures japonaises qui sont dans la boutique du père Tanguy. Van Gogh va représenter le père Tanguy. Et là, on a vraiment affaire à un personnage dans son actualité, il ne s'agit pas d'un rappel d'un personnage passé, qui nous interpelle, qui est en parfaite frontalité avec nous. On peut échanger un regard avec lui. Les sujets japonais. Alors, Van Gogh va donner dans cet orientalisme-là, si on veut, et on a ici une branche de cerisier en fleurs, à la façon des peintres orientaux. Alors, il a le projet de mettre sur pied avec Paul Gauguin, un atelier du midi, et il va aller travailler dans le pays d'Arles. C'est une photo qui nous montre l'endroit où Van Gogh et ensuite Gauguin vont loger. C'est dans la ville de Arles. On en a un dessin de Van Gogh. Et on en a un tableau qui a été réalisé à partir de ce dessin-là. Le bar-tapas d'Arles, un des bar-tapas d'Arles, peut-être représenté par Van Gogh. Alors, nous, évidemment, avec tout ce que la peinture nous a fait connaître depuis une certaine d'années, on ne voit pas le caractère, pour ainsi dire, révolutionnaire de ça. Mais le sujet, c'est un sujet croqué sur le livre. C'est de la peinture de plein air. Et Van Gogh n'hésite pas à faire allusion à des choses très modernes qui étaient considérées comme vulgaires dans la peinture. C'est difficile pour nous à comprendre, mais c'était vulgaire, par exemple, de représenter des trains. C'était comme trop moderne pour la peinture, ça. Et puis, vous voyez un très beau train à vapeur qui passe sur le viaduct là-bas au fond. Alors, ça sera un très beau sujet, par exemple, pour Monet, l'entrée du train en gare Saint-Lazare. Un paysage de Van Gogh, c'est un paysage d'avant son séjour dans le Pays d'Arbes. Alors, c'est un paysage avec des traces, pour ainsi dire, de sa période sombre, de sa période qu'on va qualifier d'Hollandaise, si on veut. Alors, il travaille beaucoup avec des couleurs plus sombres. Ces couleurs-là vont disparaître à l'occasion de son séjour à Arbes. Alors, c'est un paysage du Pays d'Arbes. Cette manière extrêmement dynamique de peindre. Van Gogh ne va pas cerner la forme des choses, il va la laisser bouger. On se souvient de la représentation des cultures à Montmartre, et on rapproche ça, puis on voit que la peinture de Van Gogh a gagné en spontanéité, en vivacité, en variété des couleurs. Toutes sortes de petits gestes juxtaposés qui font que c'est une peinture extrêmement active. C'est très actif pour le peinture qui la réalise, et c'est très actif pour nous qui avons toutes sortes de petites choses à voir. Notre regard peut se promener dans des gestes qui ne sont pas vêtement répétitifs, toutes sortes d'écritures extrêmement nerveuses. Les oliviers dans un champ, je dois vous faire part d'une certaine naïveté. Quand on est à Montréal, les oliviers, on ne voit pas ça pour le jour, puis j'ai vu de nombreux Van Gogh avant de voir les oliviers dans un champ, les oliviers. Et puis, je me souviens très bien la première fois que j'ai vu des oliviers, comme j'avais été surpris, parce que j'avais lu ces... ces oeuvres-là en me disant « Ah, quel personnage torturé qui tord les branches des arbres! » Alors, je mettais ça sur le compte de l'expressionnisme. Et c'est quand j'ai vu des oliviers, je me suis aperçu que ce n'est pas Van Gogh que vous avez torturé, là. On parlait tout à l'heure de classiques et baroques. Ça ne peut se sentir plus curieux, mais on va revenir là-dessus sur le caractère qui s'amant mouvementé de la peinture de Van Gogh. Une lettre de Vincent à Théo où il lui parle des couleurs de la diligence. et voyez un...